Alors vous savez qu'en 1940 la Suisse est trouvée dans une situation difficile, les Allemands étaient au nord et à l'ouest jusqu'à la frontière à Genève, les Italiens au sud. Et c'est à ce moment-là qu'a été mis en place le Rédu National, c'est le général Guizin et son état-major qui ont établi cette nouvelle stratégie qui consistait à dire « Nous, l'armée suisse, on n'a pas les mêmes moyens techniques, matériels et en hommes que l'armée allemande, donc on ne peut pas défendre tout le pourtour du pays et de nos frontières. Et la seule solution pour résister, c'est de se replier, de replier l'armée dans les montagnes, dans les Alpes et les Préalpes, où il y avait beaucoup plus de fortifications que dans le reste du pays, pour pouvoir résister en espérant le cas échéant que les Alliés nous viennent en mettre. Et cette stratégie du Rédu, en fait, a été menée durant toute la guerre et restée d'actualité pendant la guerre froide, jusqu'à pratiquement dans les années 2000, c'est resté la stratégie officielle de l'armée suisse pendant la guerre froide. Au niveau de la région, au niveau du château de Chillon, de Villeneuve, on prenait l'ensemble du Valais. Et la partie la plus fortifiée était l'axe du Saint-Bernard, de Villeneuve-Chillon jusqu'au col du Grand Saint-Bernard. La zone Léman-Vallée du Rhône, axe du Grand Saint-Bernard, doit protéger le Rédu national contre une pénétration ennemie venant de la France ou de l'Italie. Dans le secteur nord, l'ennemi pourrait passer par Montreux-Ville-Neuve sur la route cantonale. La forteresse de Chillon lui barrait le passage grâce à son artillerie. L'autoroute n'existait pas encore. L'ennemi aurait pu aussi passer par la rive sud du lac Léman, sur la route Évian-Saint-Gingolfe ou la ligne ferroviaire du Tonquin, qui était alors exploitée. Le passage est plus étroit et il est gardé par les fortifications de Saint-Gingolfe-Fenallet. Plus loin, les éléments étrangers auraient buté contre les fortifications de la Porte du Cé. Une fois entré dans la vallée du Rhône, l'ennemi aurait pu vouloir se diriger en direction de l'Est, par l'école des Mosses et du Pillon, pour le Cimental et l'Oberland-Bernois. C'était le rôle des fortifications de Corberrier, Champillon, Les Ormons et Grillon de leur bloquer le passage. Sur la rive gauche du Rhône, à la hauteur de Montay, arrive la route du Col de Morgun, lui-même porte d'entrée en Suisse depuis la France. La sécurité y est assurée par des barricades anti-chars et des zones de minage. Nous arrivons au cœur du dispositif des fortifications de l'Ouest du Réduit National, Saint-Maurice et son Goulet. C'est la dernière occasion de bloquer des troupes ennemies allant du sud au nord ou le contraire. L'armée suisse a donc mis le paquet. Les fortifications s'échelonnent souvent en miroirs. Savaton d'Aïe et Cé-Sindé. Éviona et Colonge. Vernaya, le complexe des Folatères, à la bifurcation de la route du Saint-Plon et des cols de la Forcla et du Grand Saint-Bernard, nous sommes à Martigny. L'Axe du Saint-Bernard a reçu toute l'attention des stratèges de l'armée, vu le risque important d'envahissement par l'Italie. Ce secteur comprend plus de 100 installations militaires sur trois vallées, dont 66 sont fortifiées. Nous ne nous attarderons pas sur les détails, car cela ne fait pas partie du sujet traité. Retenons pour le verrou dorsière les fortifications de Champet et de Comer, qui ressemblent à s'y méprendre à des chalets ou des granges. Le dernier axe à surveiller est celui de la route internationale de la Fortla. Sur cet axe, au col précisément, ce sont aussi de fausses granges qui servent de fortification, tandis qu'à Châtelard, Finhaut et Litrault, on a une série de fortins. C'est ce dernier qui va retenir toute notre attention. Le réduit a encore deux autres axes de défense. L'axe du Gothard, Andermatt-Airolo, avec des fortifications dans cette région, et celui de la vallée du Rhin, conduisant au Grison, avec des fortifications en particulier à Sargans et Mels. Dans le local de combat, on présente diverses cartes et photos dévoilant les plans d'envahissement de la Suisse, découvert à Berlin après la fin de la guerre. C'est un élément assez peu connu de notre histoire, que je vais développer ici et maintenant. Dès le début de la guerre, l'Allemagne a envahi la Pologne. La France est encore libre, et l'on pense qu'elle n'attaquera pas l'Allemagne en traversant la Suisse. On adopte alors le plan Limat, qui concentre le long de cette rivière, assez de troupes pour couvrir le territoire de Bâle à Sargans. Pendant cette période, la Suisse augmente son matériel de guerre, construit et équipe ses fortifications, forme ses soldats, et discute avec les alliés d'une éventuelle collaboration en cas d'envahissement par Hitler. Tout va changer après l'occupation de la France par les troupes germaniques. Hitler peut entrer en Suisse depuis son pays ou depuis la France, voire depuis l'Italie grâce à son allié Mussolini. Le 12 juillet 1940, le général Guisan et son état-major adoptent la stratégie du réduit, verrouillant la zone alpine et préalpine, surveillant et défendant les frontières, mais abandonnant la défense du plateau suisse. Le risque d'envahissement de la Suisse par les troupes d'Hitler était bien réel. Mais le Führer ne donna jamais son feu vert à cette opération du nom de Tannenbaum. Les stratèges allemands du plan sont présentés ici, de même que ceux prévus pour sa réalisation. En juillet 1940, la 12e armée allemande fait son déplacement en direction de la frontière nord et ouest de la Suisse, en particulier le Jura. L'idée était de traverser le Rhin et le Jura et d'envahir le plateau suisse pour enfin attaquer le réduit national, surtout à l'est. Un plan, quelques mois auparavant, incluait une attaque italienne par le sud permettant de mettre la main sur les Grisons, le Tessin et le Valais et de les incorporer à l'Italie. Pourquoi Hitler a-t-il renoncé ? Les raisons sont multiples. Une fois totalement encerclées par les troupes allemandes et italiennes, la Suisse ne représentait plus une menace importante pour l'Allemagne. Après l'hiver 1940-41, les troupes allemandes étaient déjà occupées à envahir d'autres pays en Europe et ne pouvaient pas libérer assez d'effectifs pour envahir la Suisse. La mise sur pied de l'armée suisse et la construction de ces fortifications auraient été un risque de grosse perte pour l'armée allemande. La réputation des banques suisses et leur rôle de porte-fort a dissuadé l'état-major allemand de mettre ses plans à exécution. Sans que la Suisse soit envahie, son puissant voisin pouvait la forcer à travailler pour lui dans l'industrie. Dès 1943, la Suisse risqua à nouveau d'être envahie, d'abord par l'armée allemande qui devait amener une grande quantité de troupes en Italie pour contrer l'offensive alliée, puis lors du repli de cette même troupe. Les alliés auraient aussi pu être tentés de traverser la Suisse pour poursuivre l'Allemagne. Heureusement, le territoire helvétique fut contourné. Je vous invite à la deuxième partie du reportage, Fort de Litraux, comment peut-on y vivre pendant des semaines, voire des mois ?